Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film et aujourd'hui on va parler du film Love Lies Bleeding. Comme d'habitude, cette critique est sans spoiler, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la voir, vous ne serez pas spoilé. Love Lies Bleeding, c'est un film qui est réalisé par Ross Glass avec au casting notamment Kristen Stewart, Kate O'Brien et Ed Harris. Le pitch, c'est l'histoire du loup qui est une gérante d'une salle de sport miteuse qui va tomber éperdument amoureuse de Jackie. Jackie qui est une culturiste ambitieuse qui prévoit de faire un grand concours à Las Vegas. Les deux vont tomber amoureuses et leur amour va entraîner tout un tas de complications entraînant de la violence, entraînant du sang et entraînant pas mal de problèmes. C'est un film que à la base, je n'avais pas forcément prévu de voir. Vous savez, j'essaye de garder un rythme, de vous proposer une critique de film toutes les semaines. Il faut dire que cette semaine, les sorties ciné sont pas ouf, il n'y a rien qui est vraiment emballant. Donc je me suis dit, pourquoi pas aller voir ce film ? C'était celui qui me plaisait le plus de tout ce qui était sorti cette semaine. C'est avec Kristen Stewart en plus, donc je pense que ça mérite un coup d'œil. Et autant vous dire que je ne suis pas déçu du voyage. C'est un film qui est vraiment sale. Tout est montré de la manière la plus crade possible. Que ce soit le sang, que ce soit la drogue, que ce soit le sexe. Notamment sur la première partie du film, c'est absolument pas un film à mettre devant tous les yeux. Je ne sais pas si le film est interdit au moins de 12 ans, mais j'imagine qu'il l'est. Parce que vraiment, c'est crade et c'est même gore. Il y a beaucoup de sang, vraiment, à un point que je ne pensais pas. Et tout ça, j'imagine, c'est pour montrer une sorte de réel. On n'est pas du tout là pour édulcorer les choses. On te montre du sexe brut, de la violence, des coups de feu. Le cran est vraiment mis plus plus. Donc pour moi, clairement, voir ce film, c'était une totale surprise. Je ne m'étais pas trop renseigné sur ce que j'allais voir. Est-ce que j'aurais dû ? Peut-être. En tout cas, je ne suis pas déçu parce que ce que j'ai vu est vraiment très différent de ce que j'ai l'habitude de voir. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que cette vidéo est une vidéo sans spoilers. Attendez-vous juste à voir un film qui se déroule à la fin des années 80, avec donc toute l'esthétique de cette période-là. On est vraiment dans l'Amérique profonde, avec sa misère, avec sa violence. Tout dans ce film est porté sur les trois mots du titre. De l'amour, il y en a forcément parce que les personnages de Kristen Stewart et de Kate O'Brien vont tomber amoureuses. Il y a, je l'ai dit, des scènes de sexe, évidemment. Il y a des scènes aussi de jalousie, des scènes de conflit, notamment à propos de l'amour. Il y a aussi du mensonge, même si je pense que c'est le terme des trois qui est le moins visible dans ce film. Au-delà des mensonges, c'est surtout des non-dits. Des choses qu'on va faire un petit peu en catimini sans prévenir les autres. Ou des secrets de famille. Mais il n'y a pas tant que ça de mensonges dans ce film, je trouve. Et bien sûr, bleeding, du sang, ça, il y en a plein. Que ce soit du sang dû à des coups, que ce soit du sang dû à des tirs par arme à feu, c'est un film où il y a une ultra-violence. Il y a des coups qui sont portés, il y a du sang clinique, il y a des mâchoires défigurées. C'est vraiment particulier. Au final, est-ce que je vous encourage à aller voir ce film ? Déjà, si vous n'aimez pas la violence et le sang, je vous conseillerais de ne pas aller voir ce film. Parce que quand on lit le synopsis, on peut s'attendre à une belle histoire d'amour entre deux femmes. Deux personnes qui se rencontrent par hasard et qui tombent amoureuses. Même si c'est dans un contexte, un environnement qui est assez particulier. Mais ça, c'est que le propos de base du film. Après, on va comprendre pourquoi leur relation, leur amour naissant va entraîner beaucoup de violence et de drame. Donc ouais, clairement, si vous êtes rebuté par les images sanglantes, les images de violence, n'allez pas du tout voir ce film. Par contre, si ça ne vous dérange pas et que vous voulez voir une proposition bien différente de ce qu'on a actuellement, bah en vrai, je pourrais vous conseiller d'aller voir ce film. C'est vraiment quelque chose qui est très troublant. C'est quelque chose qui va vous faire complètement sortir de votre zone de confort. Mais je pense que c'est un film qui mérite le coup d'œil. C'est pas un chef-d'œuvre, mais je pense que c'est tout de même un film à voir. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, c'est hyper important. Ça vous permet d'être tenu au courant des prochaines vidéos. Et ça vous permet également de me soutenir. On se retrouve très vite pour de nouvelles critiques de films. En attendant, portez-vous bien. Ciao.